Bon, et bien, le but de nos rencontres, c'est de nous initier à l'étude du Tanakh, et plus particulièrement du Nakh des Nébihim. Il faut savoir que le récit des événements tels qu'ils sont relatés dans les Nébihim Richonim, parce que les Nébihim, c'est Nébihim Richonim et Nébihim Aharonim, les premiers prophètes et les derniers prophètes. C'est essentiellement dans les Nébihim Richonim qu'on a ce que j'appelle l'aspect relationnel, historique des enfants d'Israël après la mort de Moshe Rabbeinu, et c'est le livre de Hoshua qui inaugure la section des Nébihim, la section des prophètes. C'est aussi tout à fait naturel, puisqu'il est le successeur de Moshe Rabbeinu, à tel point que nos Nébihim ont déclaré que la Bible aurait dû contenir deux livres, pas plus. Elle en comprend combien ? 24. En vérité, il y en a 35. Mais on dit qu'il y en a 24 si on considère que les douze petits prophètes comme Nahoum, Habakouk, Zekharia, Malachika, qui sont l'homme de douze, font partie d'un tout. Enfin un tout, on peut dire que la Bible contient 24 livres, et elle aurait dû contenir que deux. Deux à savoir que le livre de la Torah de Moshe Rabbeinu, l'Aumash, hein ? Et, alors ça je vais attendre, Yara Banina. C'est qui ? Et celui de Hoshua. On aurait dû se contenter de cela uniquement pour forger notre histoire, et la continuer dans le sens qu'Aqabouk aurait souhaité, à savoir l'accomplissement des mitzvot que Moshe nous a remis au nom d'Hachem, et l'entrée en Érette Israël. Puisque le livre de Hoshua a pour but essentiel de nous raconter la conquête qui bouge à Aves, et la répartition de cette terre. Tout ceci a pris pour Hoshua la conquête du pays, de Kenaam, ainsi que la répartition légale et égale, juste, pour l'ensemble des douze tribus d'Israël. Ceci a pris sept ans, plus sept ans, en tout ça fait quatorze ans. Pourquoi ? Parce que la suite des Névi'im viennent comme Ishaïa, Jérémie, Réminia, Issaël, etc. C'est vrai, ils viennent entretenir le moral du peuple juge, mais ils viennent aussi, surtout, dénoncer, critiquer, si vous voulez, la conduite du peuple, qui est soumis en Érette Israël de son temps, à des influences très graves, dont la plus importante, c'est la Vodazara et l'idolâtrie. Donc, normalement, tout aurait été parfait dans le monde, si, effectivement, ayant reçu la Torah, on a tout bouclé, tout est terminé, tout est absolument fini, il n'y a plus rien à attendre, si ce n'est que de concrétiser l'espérance que la Torah a entretenue depuis le début de Béréchit. On l'a vu dans Rachid, que Béréchit Barra, pourquoi Kajmachoul a commencé à raconter l'histoire de la création du monde, et non pas la Femme Réminia, c'est pour dire qu'il est le maître souverain du globe terrestre, et il détient les continents et les pays pour les attribuer aux nations comme il l'entend, et en l'occurrence, donner Érette Kenahan à Am Israël. Donc, l'Aïat Sariq, la tête, et la Sefer Torah, le livre de Torah de Moshe, ainsi que le livre de Hoshua. Le reste, ce sont des documents prophétiques, des révélations aux prophètes, qui sont quand même de nature à montrer les côtés parfois et surtout négatifs qui existaient au sein du peuple juif, et qui indiquent précisément la conduite immorale, la conduite non juste du peuple d'Israël, alors que le livre de la Torah aurait dû suffire, ainsi que le livre de Moshe, qui vient tout simplement relater la conquête. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que quand on va lire Yoshua, ainsi plus tard, il faut faire attention à ne pas le lire comme quand on lit un livre d'histoire habituel ou un conte. La Torah, l'art, si vous voulez, c'est une manière d'appréhender l'histoire et de nous montrer que quelques aspects de ce qui s'est passé, et selon un certain angle. Donc, il va y avoir des événements qu'on ne va pas tout à fait saisir, d'abord parce que c'est le contexte ancien, et ensuite parce qu'on n'est pas toujours satisfait d'apprendre de la totalité des épisodes qui se sont passés. La troisième chose que je voudrais dire, surtout pour les hommes et surtout pour les femmes, c'est qu'il y a des passages qui sont assez durs à comprendre pour nous maintenant, mais seulement ils sont là pour nous fortifier et nous donner beaucoup plus de courage et de la volonté de défendre et rétisraël. Il y a des passages, il y a des épisodes qui peuvent nous paraître très durs, mais ils ne font que transmettre une certaine réalité et doivent renforcer notre courage, notre détermination à maintenir notre soutien à Éreti Israël et la cause. Parce que toute la Torah, toute entière, depuis Abraham, comme je l'ai dit depuis le livre de Bereshit, c'est précisément de dire « La tesla khem et tel eskema'an ». Le livre de Yoshua est écrit par Yoshua ? Le livre de Yoshua est écrit par Yoshua. Alors justement, il a été écrit par lui, Yoshua a régné, si on peut dire, j'emploie le verbe « régner » bien qu'il n'était pas un roi au sens plein du terme, comme on le verra plus tard avec Sha'ol Améler ou David Améler, mais il était incontestablement un leader qui avait des pouvoirs à la fois prophétiques, c'était un dirigeant qui avait la prétention d'assurer à lui seul le gouvernement, bien sûr soutenu avec les anciens, comme du temps de Moshe Rabbeinu, comme on dit de Moshe Rabbeinu dans la parasha d'Azinu, « Va yéhi Bishouroun » « Mais l'herbeïtas ne fracham » Moshe n'a jamais prétendu être un roi, au sens où l'entend, juridiquement parlant, mais il avait la plénitude, il avait la magnificence naturelle d'un roi désigné par Kadosh Baruch Hu. Yoshua qui écrit son livre pour relater uniquement l'entrée en Erette Israël, et bien, si on entame déjà le premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu dans le premier chapitre ? « Va yéhi » « Va yéhavimot Moshe, « Ebed Hashem » « Va yom ered » « Hashem » « El Yerushua B'ynun » « Mesharet Moshe » « L'emore » « Moshe Abdi met » « Va yéhavimot Moshe » « Ve yéhavimot Moshe » « Voilà, alors déjà, « Hashem » s'adresse à Yerushua et il lui dit une chose étrange qui doit nous faire sursauter, à savoir, il lui dit Moshe Abdi met. C'est une vérité de la palisse. Tout le monde sait que Moshe est mort. Puisqu'au moment où Yerushua, dans ses premiers versets, parle, et entend en tout cas la révélation divine, on est au lendemain du 30e jour. Le deuil sur un homme, sur Moshe Rabbeinu, a duré 30 jours, comme on l'a vu dans la Torah, « Va yivku ben Esraël » « Shloshim » Donc, on a eu le temps, hélas, non pas de digérer, mais d'appréhender que Moshe, il est mort. Et qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu en disant à Yerushua « Moshe Abdi met » Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire « Moshe, dans toute son existence, était le Isha Elorim, ça a été l'homme de Dieu, il a été Ishmisri, ça a été... Mais il a terminé son existence en tant qu'Avdi, c'est-à-dire mon serviteur. Le grade le plus haut qu'un homme, il peut avoir, c'est pas d'être le roi d'Israël, mais le serviteur de Dieu. Vous avez compris ? On peut être le roi de quelque chose, d'avoir un pouvoir humain dans ce monde-ci et l'avait, mais la seule chose que je conserve de Moshe Rabbeinu, dit à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que je vais te dire à toi, Yerushua, c'est qu'il a été Avdi, mon serviteur à moi. Et il dit ça à Yerushua, et Yerushua comprend la chose, parce que Yerushua, pour lui, la plus belle des choses, c'est d'être le serviteur d'un homme grand, à plus forte raison que Moshe Rabbeinu, était le avid de Kadosh Baruch Hu. Et alors, quelque part, ça le rassure un peu, de dire, moi aussi, j'ai été le avid de Moshe. Et il va être appelé comme ça, Mesharet Moshe, le serviteur de Moshe Rabbeinu. D'être un petit devant un grand comme Moshe, c'est mieux que d'être un grand devant des petits. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et vous mettre petit parmi les grands que grand parmi les petits. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, il lui dit, Moshe Abdi, mais, dire qu'à Yerushua, Koum, ça veut dire Koum. Qu'est-ce qu'il a ? Il était assis. Alors, qu'il soit assis, lève-toi, et puis tu vas conduire le peuple juif en Erez Kéna. Donc, Koum, ça ne veut pas dire lève-toi, tu es assis, tu vas te lever. Koum, ça veut dire sors de ta torpeur. Quand on dit en hébreu, Koum, on le voit, Vayakoum, 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 ça veut dire sois résolu, voilà, sois résolu, récupère tes forces, lève-toi, redresse-toi. C'est pour ça qu'il me dit Moshe Abdi, quelqu'un, il apprend la nouvelle, celle de la mort, de quelqu'un qui lui est très cher, et en l'occurrence, il s'agit de Moshe Rabshinoum, il n'en croit pas, ses yeux, comprenez ? On ne peut pas digérer la mort d'un homme comme Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de l'ordre de l'impossible. D'abord, parce qu'il s'agit du plus grand des prophètes, comme il a dit Vélo, le Kham Nabi, le Kham Nabi qui est Moshe, il ne va pas se lever un prophète comme Moshe. Et ça, Joshua, il a écrit avec ses mains, parce que si toute la Torah a été écrite par Moshe Rabbeinu, les sept dernières lignes, qui c'est qui les a écrites ? D'après nos Haramim, selon une pensée, c'est qui ? C'est Joshua Binu. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible que Moshe écrive ça, mort. Moshe ne peut pas dire, et bien, quand on dit, écris, voilà, monte dans le monde de Haramim, tu vas mourir, meurs, moi je vais t'enterrer, et tu vas t'enterrer à tel endroit, à tel endroit, personne ne saura où tu es mort, où tu es enterré, et tout le monde dira, ah, le pauvre, il est parti, celui qui a fait tant d'immigrant, etc. Les haine, qu'on l'israël, fan, la Torah, aux yeux de tout Israël, Moshe a agi, est un prophète qui n'a pas révélé les choses, comme quelqu'un qui va quelque part et qui nous revient et s'est caché dans une forêt et nous révèle des choses absurdes ou en tout cas non vérifiables, Moshe Rabbeinu n'a fait qu'enseigner des choses vérifiables depuis le Mahamat, depuis le Mahamat de Har Tinei. Quand on est devant une succession de cette nature et c'est cette responsabilité qui repose sur les épaules de qui ? De Yéhoshua, quand bien même il fut le mécharet de Moshe, du temps de Moshe, il n'était qu'un mécharet, il n'était que, je souligne cela, ça veut dire que sa grandeur, elle était qu'il assurait les avances et les arrières de Moshe Rabbeinu. On dit dans le Midrashim, celui qui balayait le Béta Midrash, celui qui arrangait les chaises, celui qui connaissait les gens pour les placer comme ils convient et tout. Il a assuré, il a été le paravent de Moshe Rabbeinu lorsqu'il y a eu des remous quelque part, lorsqu'il y a Eldad et Medad avaient prophétisé et qu'ils avaient atteint un degré important et Oshua n'était pas content. Comment il a senti, il a cru que certaines personnes voulaient prendre la place de Moshe Rabbeinu et que chaque juif devienne un prophète et dans ces conditions l'âme, malgré tout, Yoshoa Binu, malgré le fait qu'il a été investi par Moshe Rabbeinu, par Akatosh Barbu, lorsque Moshe Rabbeinu sait qu'il va quitter ce monde, il se soucie de savoir comment le peuple d'Israël va être conduit en héritage d'Israël. Ce pays qu'ardemment il voulait connaître il voulait traverser le jardin ça ne lui a pas été donné. À ce moment-là il dit à Kadosh Barbu Yif Kod Adonai El Elohe Aruchot Ish Al Que l'Éternel désigne quelqu'un qui puisse avoir dans son esprit la capacité de comprendre l'esprit de chacun des juifs. Ish El Elohe Aruchot L'Ekhol Basar Mon Dieu je voudrais que tu désines quelqu'un qui soit El Elohe Aruchot qui ait la capacité spirituelle au niveau du Sechel au niveau de la Nibua au niveau de la compréhension des choses et des gens les Chol Basar et que cet esprit soit incarné dans de la chair c'est-à-dire dans une histoire concrète et vécue et il n'y a pas d'histoire aussi concrète et vécue et aussi dure que celle de l'entrée en héritage d'Israël où on va être littéralement libéré entre guillemets par l'insouciance de notre nourriture de notre habillement puisqu'on était nourri par la manne puisqu'on buvait de l'eau de Myriam puisqu'on était entouré du Mazgan de Aruna Cohen n'est-ce pas ? et que maintenant on va travailler on va rentrer on va rentrer maintenant en héritage d'Israël il faut donc quelqu'un qui ait la capacité à la poids d'être à la mesure à la hauteur des gens de tous niveaux de tous les esprits mais aussi de se soucier de la chair c'est-à-dire de faire l'union entre le ciel et la terre la terre j'entends ici la terre d'Eretz-Israël le ciel c'est la Torah le ciel c'est Moshe Rabbeinu ou Moshe Ala et la Elohim Moïse est un homme du ciel Isha Elohim un homme de Dieu c'est un homme qui de tout temps a se séparé non pas de l'existence terrestre pas du tout mais c'est celui qui a été le plus proche de l'Aqad ou Moshe Ala et la Elohim même l'existence d'Ebène Israël dans le désert c'est une existence je dirais méta-historique en dehors de l'histoire normale des choses ils n'ont pas travaillé ils n'ont pas labouré ils n'ont pas sué à la sueur de leur front pour quoi que ce soit mais ils ont tout obtenu grâce à l'apport miraculeux des miracles Rocher faisait des miracles de l'ordre de la nécessité mais là maintenant on va vivre comme une nation sur une terre avec tout ce que cela implique et donc l'homme qui doit assurer la succession c'est quelqu'un qui doit avoir à la fois la double compétence spirituelle mais aussi matériel politique un homme qui est la condition d'un manéique d'un leader et quand Moshe Rabbeinu s'exclame ainsi et fait cette revendication il ne pense pas du tout à Yoshua même si peut-être au fond de son coeur Moshe Rabbeinu pense que Yoshua est tout indiqué pour justement assurer sa succession mais il attend qu'il y ait la val de la Kadosh Baruch Hu pour le faire et c'est ainsi qu'Hachem il dit ben cet homme il est tout désigné c'est Yoshua cela ne surprend pas grand monde bien entendu mais il faut la val de la Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu n'ose pas non plus proposer le choix et pourquoi il est au choix pour la raison qu'on a indiqué parce qu'il est le mécharet de Moshe d'une part et d'autre part parce qu'il a démontré sa capacité de dirigeant et surtout de Ramadkal c'est un chef d'état-major lorsqu'il a fallu lutter contre Amalek qui c'est qu'on va choisir c'est Yoshua c'est Yoshua qui va conduire le combat et porter l'arme le glaive l'épée à la main et conduire cette guerre même s'il est soutenu par Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il fait comme je l'ai dit tout à l'heure il lève les mains au ciel et à chaque fois comme a dit la dernière Mishnah c'est les mains de Moïse qui font la guerre il dit non et là tant que les juifs ils soulèvent les yeux vers le ciel et dire nous on prend maintenant notre nous on peut gagner le combat contre Amalek mais qui conduit Moïse c'est le ciel et Yoshua c'est la terre je dirais que Moïse c'est l'éclat dans toute sa splendeur et Yoshua c'est un reflet de Moshe Rabbeinu Voilà pourquoi la responsabilité dans ce livre de Oshua qui commence maintenant, il la ressent pleinement. Et c'est pour ça qu'à Qajbal Kou, ça fait 30 jours on pleure Moshé Rabbe Noveikou, on a pleuré. Si on pleure quelqu'un, ce n'est pas possible. 30 jours, tu te rends compte ? Et encore, ce n'est pas n'importe qui. On a peur qu'à la mort de Moshé, il se passe une révolution. Non pas que les gens disent, oui Moshé, il ne faut pas qu'il meure. Oui, il y a des Midrashim qui le relâche. Mais il peut y avoir une décadence incroyable. Regardez lorsque Moshé était absent pendant combien de temps ? 40 jours. Boshèche, 40 jours, il le savait. Mais là, quand il a tardé Boshèche, il a dit j'arrive dans 40 jours à 11h du matin, à quelle heure il est arrivé ? Il est arrivé à 19h, n'est-ce pas ? Boshèche, il a tardé Boshèche, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Kizé, Moshé, Aish, lo yadahnou, miha yalou. 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 On attend la Torah, au moment le plus fort et incroyable. On tombe dans le Hégé Lazab, dans le Vaudor. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Réponse du peuple, Aharon, Kizé, Moshé, Aish, lo yadahnou, miha yalou. Il l'occupait une place si prépondérante. J'allais dire qu'il était tellement le témoin de Haqadosh Baruch Hu. Il était le missionnaire par excellence de Dieu sur terre, qu'une absence de Moshé de 6h a entraîné une telle décadence. Or c'est ce que ressent maintenant Yoshua. Ce n'est pas que Moshé, il nous a dit maintenant, je pars bas et bas, je reviens dans 6h, je reviens dans 40 jours, je ne reviens plus du tout. Non seulement je ne reviens plus du tout, mais je ne peux pas entrer avec vous, mon mérite Israël. J'essaie de cela. Et Moshua, il pense à ça. C'est comme ça qu'il faut dans le Tanakh. C'est comme ça qu'il faut dans le début de la Bible du Tanakh. A tel point qu'il ne croit pas à ses œuvres, qu'est-ce que je vais faire ? A tel point que je m'accorde, il y a un choix. Moshé a dit, mec, comme, il est mort. Ça, on le sait. Mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Il faut savoir assurer une succession. Et Moshé l'Abeno a tenté de le dire à Yoshua. Il a dit, tu sais, je m'en vais. Je m'en vais. Et je m'en vais, comme une fois, c'est relaté dans la Torah, je m'en vais, il a dit aux Juifs, il a dit à Yoshua, il a dit aux autres, et Dieu lui répète. On ne peut pas croire ses oreilles. Quand un homme il puisse partir, s'il part, c'est fini. Il n'y a pas d'autre manique. Ça n'existe pas, un autre. C'est impossible. Malgré les vicissitudes, et les Korah, et les Zimri ben Smo, ben Salou, et Asafsou, Fachebe Kerbo, et on veut de la viande, et on veut de l'eau, et tout, et tout. Mais c'est Moshé. Moshé est le même dans la Yira et dans la Ahava. Dans la joie et dans la rigueur. C'est Moshé Rabbeinu. Il n'est pas double face. Il est les deux faces à la fois. C'est le même visage de Moshé Rabbeinu qui se reflète, et qui reflète le Rahamim d'Al-Qadosh Baruchud, qui reflète aussi son Dine. Moshé, c'est le Dine. Voilà, nous sommes là, au carrefour, aux prémices de l'entraide. On met les pieds avant de mettre les pieds en air, et c'est Israël. Et Ochoa, est-ce qu'il a les jambes qui tremblent ? Et pourtant c'est un grand général, et pourtant il a combattu comme Amalek, et pourtant il a hérité de Moshé Rabbeinu, et ils le regardent tous. Ils disent, qui c'est qui va nous succéder à celui-là ? Qui c'est qui peut succéder à Moshé Rabbeinu la peur ? Moshé l'a dit avant de partir, écoute. Interroge-moi pour les derniers moments. Est-ce que tu as un trou de mémoire, tu as quelque chose ? Il pose toutes les questions sur la Torah. Il dit, ça va, j'étudie avec toi tout le temps. Il n'a pas bougé. Ochoa n'a pas bougé de l'attente du Bétamidrage de Moshé Rabbeinu. Et il a appris plus de lui dans sa manière de vivre, de manger, de boire, de s'habiller, de dormir, de tout ce qu'il n'est que de la Torah elle-même. C'est ça qu'on dit, Gadol, Shemusha, Yotem, Milimouda. Servir le prophète, servir le Man-Hing, Ru-Hami, est plus important. C'est bien d'étudier, mais c'est plus important encore de l'écharme. Mesh-Oto, quand on parle d'Elisha al-Nabi, on dit, qui c'est celui d'Elisha, le prophète d'Elisha ? Je ne sais pas qui c'est, c'est celui qui l'a versé de l'eau sur les mains de qui ? D'Elisha al-Nabi. On ne dit pas que c'est celui qui a hérité du double de l'esprit de l'Elisha al-Nabi. Un type, il a 200% de l'Elisha al-Nabi, l'annonceteur de quoi ? De la Géoula, il s'appelle Elisha, et tu lui dis, qui c'est celui-là ? Au lieu de dire, tu sais celui-là, il a, il a la licence, il a le doctorat, il a pas du tout. Ce type-là, il a essuyé les mains de qui ? Du grand rabbin d'Israël. T'entends ? Tu ne dis pas, c'est un grand professeur, c'est un grand Roshishiva, ou un grand comme ça. Qui c'est ? C'est Hoshua Bidemoun, c'est ça, exactement. Mesharet Moshe. Ah, il dit Moshe Abdi, m'écoute-toi. Moshe, il dit, je t'en prie, dis-moi. Et il dit, non, ça va, ça va, j'ai tout noté, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout noté, tout ça. Moshe, il meurt, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a un bilboule général, c'est pas dans le texte, mais on le sent dans le texte. Bime, Ebloshel Moshe, Nishtakhu, Moshua a oublié 300 à la faute, pas des moindres, et il y a eu 700 à la faute, il a un safek. C'est énorme ! Tu vois, toi, quand tu étudies la Torah, combien j'ai de safek, combien j'ai d'oubli, combien ? Et tellement de safek que je me demande si ma mâche, la Torah que j'étudie, c'est... Tu étudies le Mishnah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Tu étudies ça, le Bet Yosef, il a dit ça, le Mehaber, il a dit ça, et le Rama pour les Ashkenazines, il a dit ça. Tu étudies ça, tu dis les Tunisiens, ils ont dit ça, et les Marocains, ils ont dit ça, etc. Alors, imagine-toi, au niveau de Shua bin Unah, autant que la Torah était unifiée et unie, comme ça, il a oublié 300 à la faute, et il a eu des safek sur 700 à la faute. Là-bas, il y a un migrash qui, il faut prendre comme un migrash, il dit, ils ont voulu le tuer. Comment tu peux oublier ? Comment tu peux oublier ? Pourquoi ? Parce que, bien entendu, encore une fois, la situation dans laquelle il se trouve, c'est normal. Les Ekinim, il le regarde, et puis il entend les Ekinim parler à les autres. Il a dit, tu as vu le visage de Shua ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, tu n'as pas vu la différence avec le visage de Moshe Rabbeinu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit, Pene Moshe Kipne Hama, ou Pene Moshe Kipne Hama, ou Pene Moshe Kipne Hama. Le visage de Moshe, il brille comme le soleil. Tu regardes là, Moshe Kipne Hama, c'est comme la lune. Alors, il entend ça, il le sait. Mais Moshe Kipne Hama, il s'en fout d'être la lune. Franchement, il s'en fout totalement. Parce que l'essentiel, c'est d'être le dirigeant de ta génération, tel que tu es pour la génération que tu as. Comme il a dit là, J'ai envie de rire quand j'entends que Noah, on se demande s'il était bien, s'il avait vécu du temps d'Abraham, s'il avait vécu de ça. Grosse mahlouque entre Rabbi Yochanan et Rech Lakish, dans la Gemara là-bas, de Saint-Nédrine, page 108, on se dit qu'il s'est dit, « Rechmé Raboté, nous, Rechir, il ne dit pas les noms. Mais c'est Rabbi Yochanan, moi je vous le dis, Rabbi Ech Lakish, » de Noah, « Wow ! » « T'as-tu dit que tu as mis maïa Bé Dorotha ? » « Oui, ça dit que tu as maïa. » Elle lui dit, « Rabbi Yochanan, mais Bé Dorotha, dans ces générations, s'il avait été dans la génération d'Abraham, « Wow, wow, wow ! » C'est même pas une bougie devant le soleil. Il dit, s'il avait été du temps de Shmoué, du temps de Moshe, du temps de David Amélie, qui c'est Noah ? » Il n'est pas rentré dans ce débat. C'est vrai que Noah est un grand personnage, et c'est vrai que Noah est un petit personnage, c'est vrai que c'est tout. Et c'est vrai que quoi ? On peut être les deux, une fois, et une fois après l'autre. On peut être petit et grand, on peut être grand et petit, c'est ce qui va arriver à Noah. Mais au moment où il est grand, au moment où Dieu dit, « Tzadik Tamim, moi je n'ai pas à chercher autre chose. » Vous comprenez ? C'est tout. Alors à ce moment-là, ils disent, « Il est Pnechama » et c'est vrai qu'il a le visage comme la ligne, et c'est vrai que le visage de Joshua ne brille pas dans lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire la lune ? Ça veut dire qu'elle reçoit le soleil, et ce que tu vois briller en elle, ça vient de Moshe, ça vient du soleil. La lune n'a rien, toi tu vois elle brille, pas du tout. Et chaque mois, tu fais « Berkata alébana » « Nechaveh, shodashim » et tu la regardes et tu dis, « Ah, la lune est en dedans, shalom alaykhim, shalom alaykhim, shalom alaykhim » donc c'est la brachadeur de la lune. Et on parle que le potentiel de la délivrance d'Israël, il l'a commencé aussi, il est à l'image de la lune. David melech Israël, c'est la lune. Rahel im Menou, c'est la lune. Notre histoire, c'est la lune. On est dans le déclin, mais on va remonter, « Berkata al-Shem » « Nous sommes le symbole de la lune. » Le gros, le deuil, le nom « Moshe Rabbeinu » c'était le soleil. D'ailleurs, on verra plus tard, Yoshua Binoun, à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, pendant une guerre, « Berkata al-Shemesh » « Donne be Gib'on » « Ou y'a réa » « Be'aimek Ayalon » « Au soleil » « Arrête-toi à Gib'on » « Et la lune dans la vallée de Ayalon » « Vous voyez ? » « Il va tellement maîtriser. » Il y a de la gamara, on dit, « Là, la pierre où Moshe Rabbeinu, c'est ta fille, pour faire la guerre contre Amalek. » « Eh bien, c'est un miracle, celui qui la voit, il fait une bracha de Nishwatu et Teresh, « Assa l'adnissim » « Le amour d'Israël » « Il n'a pas la gamara de Dieu, c'est la pierre où Moshe Rabbeinu » « C'est cette pierre, d'accord ? » « C'est parce que c'est l'endroit où Yoshua aussi, il a gagné. » « Il a baïa Halosh, Yoshua, il a amouré. » « On se volait cette pierre ? » « Je ne sais pas. » « Il y a un cas de choses qu'on se demande où elles sont. » « Et la seule que l'archéologie, un jour, dévoilera ces éléments, savoir par le mot, où est-ce qu'on a traversé la mort rouge ? Où est-ce qu'on a traversé le Jourdain ? » « Comme on va le voir dans le texte. » Voilà, donc, je termine encore un mot avant qu'on lise directement le premier chapitre, parce que c'est ça que nous devons faire. À savoir que Yoshua est une figure très importante du fait qu'il est le successeur de Moshe Rabbeinu. En soi, c'est suffisant. Et c'est une responsabilité encore tellement lourde. Et Yoshua, on va voir que pendant ses 28 ans de gouvernement, si vous voulez, de l'âme Israël, jusqu'à sa mort à l'âge de 110 ans, va terminer sa mission avec un grand succès, bien sûr, même si nous n'arrivons pas au but, à la fin du livre de Yoshua, à conclure totalement, à résoudre totalement la question de la conquête des restes d'Israël, comme on va le voir. Et quand, par exemple, on fait à Yoshua Binoun, comme quand on fait le Virkat Amazon, par exemple, la première barakha, c'est de « qui est-ce qui a fait cette barakha ? » C'est Moshe Rabbeinu. « Azan et Takol » qui nourrit tout le monde. La deuxième barakha, elle se conclut par quoi ? « Baruchata HaShem » « Al Haaret » « Al Hamazol » « Sur la terre et sur la nourriture. » Celle-là a été instituée par qui ? Par Moshe et par Yoshua Binoun. Pourquoi ? « Al Haaret » « Al Hamazol » La nourriture, c'est important, c'est l'essentiel même de la formation de l'être. Mais nous, nous avons une dimension supplémentaire qui est que cette nourriture vienne de « Eret » « Israël » avec les « Misvot » « Tatlou » « Barret » « Etc. » Plus tard, pardon, « Azavid Amélech » « Eshlomu Amélech » vont instituer la troisième barakha qui est « Boney Yerusha Laïm » D'accord ? La barakha puis la construction de Yerusha Laïm avec le « Bet-Amigdash » de « Shlomo Amélech » ça veut dire qu'il y a une tridimension de notre élévation depuis la nourriture qui est la base de toute chose à la terre d'Israël qui est un lien qui va assurer à la fois la terre de la nourriture mais aussi la terre du ciel qui est Yerusha Laïm. C'est-à-dire que c'est l'échelle des valeurs que l'on retrouve dans le « Birkat Amazon » qui ne contient que trois brakha les dernières brakha la quatrième c'est autre chose c'est pas le lieu ni le moment d'en parler ceci pour dire que Yerusha Bin Nun a institué la deuxième brakha du « Birkat Amazon » c'est-à-dire qu'il a vécu que le bonheur du « Birkat Amazon » c'est pas uniquement qu'il vient de Hachem il vient de la terre qu'Hachem nous a donnée et ça c'est Méhode vraiment Hachim et c'est du temps depuis Yerusha Bin Nun que les Hachamim aussi ils ont décidé quand on fait la fête de Turim on lit la Megillah quand ? on lit le 14 Hadar la Rome dans tout le pays d'Israël on lit la Megillah sauf dans les villes non sauf dans les villes à Moukhafot Choma dans les villes qui sont entourées d'une muraille Misman Yerusha Bin Nun depuis Yerusha Bin Nun c'est-à-dire depuis le moment où on met les pieds en hérite d'Israël voilà Hebron il y a une muraille Shreem il y a une muraille Naay il y a une muraille Yericho elle a une et bien on va la prendre dans Yerusha la chute de Yericho et tout donc les villes qui depuis Yerusha Bin Nun sont entourées de murailles au lieu de lire la Megillah le 14 Hadar on va lire le 15 Hadar et Yerusha Lahim en fait partie aussi pourquoi ? la Christoire d'Ester a eu lieu combien de siècles après l'entrée en hérite d'Israël et bien c'est pour montrer le lien qu'il y a pour rattacher cette fête je dirais extraterritoriale la fête pour une fête c'est juive israélienne mais pas israélienne qu'est-ce qu'il y a comme fête ? c'est pas ça on perd c'est tout moi je vais faire une fête à tout le monde parce qu'à Constantin je m'amusais au football dans la rue la Vigerie ça m'attends il ne faut pas pousser hein ? il ne faut pas pousser quand même c'est parce qu'on a gagné nous les Guelges on a gagné les Attaliques et je vais faire une fête et je veux dire que tous les Guelges dans les villes entourés de murailles et tout ils se réuniront chaque année pour fêter la chute des avec nos complices les Zerbib enfin dans une coalition de A à Z de A à Z de A à Zerbib en passant par les G bon alors pourquoi ? c'est pour montrer tout événement qui est même extraterritorial de Eretz Israël à une dimension comme dans l'histoire de Pourrine et bien c'est pour montrer la Hachibout le lien le repère la référence aussi bien sur le plan du temps que sur le plan de l'espace avec Eretz Israël voilà pourquoi le livre de Hoshua comme je l'ai dit tout à l'heure aurait suffi après la Torah et la Bible aurait dû être bouclée on n'aurait pas eu besoin ni de Chayad ni de Chabab ni de rien du tout ni de Nehamot ni de Aftarot de Chibah de Nehamta ni de Chalouz de Chabab ni rien du tout l'Europe et d'Aftarot la seule Aftara qu'on aurait eu c'est celle qu'on a lue à Simchat Torah pour boucler la Torah comme on l'a fait cette année encore quelle Aftara on a lue à Simchat Torah ? on a lu ça exactement le premier chapitre de Yoshua terminé continue aux enfants Moshe abdimet kol makov kol makov asher tidrok kavrad mechem bolakhem natati ka asher dibart yel Moshe tout endroit que votre pied foulera je vous le donnerai je vous le donnerai c'est à dire tout se passe comme si les khatkhilaj vous êtes déjà donné natati souvent on voit le verbe au passé même dans la Torah natati natati où tu nous as donné le khathe quand il y a une abtahad la Kadosh ou une promesse c'est comme s'il l'a donné tu comprends comme un père il a sorti mon fils je t'ai donné tu ne m'as pas donné papa c'est comme si je te l'ai donné tu comprends c'est ce qu'il a dit à Tadosh pourquoi il leur dit tout endroit que votre pied va fouler c'est une expression jolie bien sûr c'est politique d'accord c'est plus beau que Victor Hugo que lui c'est clair et net mais c'est une manière de dire qu'est-ce que ça veut dire que votre pied va fouler ça veut dire je vous donne la terre d'Israël je veux que vous le désirez ardemment je veux que votre pied foule cet endroit que vous sentez la terre d'Israël sous vos pieds vous comprenez ce que je veux dire il faut que vos pieds marchent bien en l'Eritre Israël et qu'on ne ressemble pas à des fantômes qui se demandent qu'est-ce que je suis ici qu'est-ce que je fous là j'étais à Cannes et je suis là c'est une ligne il faut que mon pied foule très bien la terre d'Eritre Israël et que je me sente comme planté comme Natar Arazim comme il a dit je les vois comme des cerfs qui sont plantés sur les bords des rivières et tout c'est dit ici dans le premier chapitre mais c'est dit aussi dans la Torah dans certains endroits c'est-à-dire il faut montrer la volonté et c'est pour ça qu'une des mythes les plus importantes de la possession d'Eritre Israël tant sur le plan physique que spiritu c'est quoi comme il se va qu'est-ce qu'on appelle le pèlerinage le pèlerinage on ne dit pas on dit la régel ça veut dire la régel les fêtes on les appelle chaloche régaline c'est-à-dire les trois pieds c'est-à-dire les trois marches les trois piétons les trois fois ça veut dire le fait de marcher dans la terre d'Eritre Israël c'est une c'est une hazaka la hazaka vous savez pendant trois ans on utilise un chant qui apparemment on se dit à qui il est ce chant il est là un type pendant trois ans il laboure il semence etc il irrigue et puis au bout de trois ans après trois ans un type il lui a dit tu sais oh oh c'est mon chant ça s'il a un document où ça lui appartient alors c'est son chant s'il a un document il est dans les archives du Tavot du Bedin et tout et s'il n'a aucun document il a dit c'est mon chant parce que même il y a des témoins qui disent oui c'était son chant à l'époque il était à la fin pendant trois ans celui-là c'est de ça ça s'appelle une hazaka il y a naturellement cette loi n'est pas aussi forte que ça il y a des nuances dans la loi de la hazaka s'il s'agit de biens mobiliers de biens d'ailleurs c'est ce qu'on apprend actuellement dans le dafio dans la maférette de Bababa Tra vous voyez je n'arrive pas à comprendre je les étudie bien sûr tout ce qui est argent je t'ai dit tu m'as dit des contentieux des machins je n'arrive pas je ne me rende pas je ne peux rien je ne dis pas ça parce que je fais une confession c'est pour dire qu'il y a des gens ils sont portés à ça il y a des dents il y a des gens qui sont portés à ça donc la alia la regaine ça veut dire et hérèse israël officielle selon les frontières que je vais te définir que j'ai définis aussi avant mais également si un besoin était et non pas par impérialisme ou esprit de conquête colonialiste si pour des raisons de sécurité ou autre un homme comme David Améler décide de faire la conquête provisoire ou permanente peu importe de la Syrie sur ce qu'il s'est passé David était avec le contrôle non seulement des rêves d'Israël mais aussi de la Syrie bon la question à l'achète savoir est-ce que la Syrie elle est soumise aux lois des mitzvot de ma'asè de trumot de Shemitah et tout c'est une autre question certains disent non ou certains disent Miderabana et tout comment comment si le pied des soldats d'Israël a foulé tel ou tel endroit région qui ne fait pas partie officiellement d'Erythraël bon la rémunérative je vous la donne je vous la donnerai c'est ça qui est indiqué dans ce dans ce pasoukha il suffirait que pas mal de gens pas mal de rois commencent à empiéter sur l'ensemble en sortant d'Erythraël et faire du monde entier d'Israël et ce sera très très beau oui on va faire je voudrais corriger un peu cette idée parce que quand moi j'ai parlé je n'avais pas l'esprit de conquête aussi j'ai bien employé le mot impérialisme ou colonialisme je dis que si la nécessité s'imposer au niveau de la sécurité entre autres que d'investir une région proche d'Israël comme la Syrie et comme David l'a fait aussi il a dû le faire aussi sous l'influence et la demande du Saint-Nédrine un roi n'a pas le droit d'entamer une guerre sans arrêt nous sommes dans une royauté je dirais presque démocratique ou en tout cas qui est soumise au contrôle des sages d'Israël du Saint-Nédrine un roi ne peut pas faire la guerre il faut qu'il demande au Saint-Nédrine à l'oeuf composé de 70 membres c'est clair et net dans la halacha deuxièmement il faut également qu'il soumette la question au Goral et au prophète c'est à dire au Kohen etc. qu'il doit consulter les Ourim et les Tumim on a des exemples nombreux dans le Tanakh où un roi avant de partir comme Shaul parfois hélas malheureusement où David consulte les Ourim et les Tumim c'est à dire l'oracle du Kohen Gadol qui porte sur sa poitrine les douze pierres précieuses pour savoir oui ou non est-ce que je vais faire la guerre contre ça il dit oui est-ce que je vais non etc. donc il y a un contrôle du haut et du bas contre toute décision pour avaliser une décision royale au niveau politique pas seulement on consulte les Ourim pour la guerre on les consulte pour toute information toute question d'ordre national importante très très importante que Sanhedrin tout seul ne peut pas juger ni le roi tout seul ni le Kohen ou le Nabi tout seul pour entamer une telle chose ce que nous souhaitons par contre puisque je vous ai dit avant de commencer je vous ai dit déjà que sachez une chose on ne lit pas la Bible comme on lit France Dimanche ou comme on lit Tintin ou Spirou vraiment c'est même pas un livre d'histoire habituel on l'appelle l'histoire sainte en général c'est vrai mais il faut savoir c'est qu'une façon de voir des événements et encore ils sont criés sur le volet parce qu'on ne raconte pas tout dans Yushua on ne raconte pas tout dans Menachim ce qui s'est passé mais ce qu'on veut raconter c'est raconter sous un aspect et il faut qu'on s'élève et on remonte l'échelle du temps pour comprendre certaines choses encore une fois je vais vous dire vous sachez qu'on va être très souvent choqué par notre par notre civilisation notre culture par certaines scènes ou certains trucs il faut qu'on le sache d'emblée mais il faut qu'on ressorte de notre étude avec du courage et beaucoup beaucoup de détermination que si on l'avait maintenu depuis le début on ne sera pas arrivé là où on est actuellement on verra des images où quand Yushua Binoun lui-même il prend 5 rois c'est dans le texte il n'y a que 24 chapitres je vous recommande de les lire parce que vous voyez je n'ai même pas le temps de lire avec vous le livre lisez-le lisez un chapitre deux chapitres comme ça moi je parle après et il leur dit regarde venez tous les officiers d'Israël venez tous les anciens etc les rois il les a pris il les a il les a gagnés il les met à plavante comme ça il dit regardez mettez votre pied sur leur tête sur leurs épaules c'est choquant si tu vois ça à la convention de Genève t'as compris tu prends comme ça où ils marchent du Hamas et puis tu as CNN et BSS et BSS et tout ça et France 2 de machin de Tchababoum et tu vois comment il s'appelle notre Hamadkal comment il s'appelle je ne sais pas Gadaschkenazi tu vous dis mettez tes pieds sur Abu Mazen et sur Hayassin qu'est-ce qu'ils vont faire tu comprends aujourd'hui aujourd'hui des terroristes ils se cachent derrière des femmes et des enfants on est en train de faire qui le procès d'Israël on cherche à faire le procès d'Israël c'est là que je vous dis nous on va voir que Choua il va dire venez mettez vos pieds dessus si vous voyez ça ça choque il y a des gens de gauche qui sont tellement délicats ici comprenez Goldstone et Goldbook et Goldtus comprenez qu'est-ce qu'il y a la psaque c'est vrai qu'on étudie qu'on n'étudie pas on n'étudie pas nous la Torah ici on n'étudie pas la Bible ici on essaie de la vivre de la comprendre de l'intérieur encore une fois avec beaucoup de restrictions mentales c'est pas facile je vous le dis mais ça doit se digérer lentement continuez-en voilà votre frontière elle vient d'être définie depuis le désert en sud jusqu'en jusqu'au coucher j'ai bien aimé parce que franchement ce verset je n'ai rien compris relit jusqu'à l'ouest jusqu'à la grande mer c'est quoi la grande mer la méditerranse elle se trouve à l'où qu'est-ce qu'il a juste là où le soleil se couche qu'est-ce que ça veut dire les eaux territoriales il y a là tu as compris moi la mer il y a une boule c'est la mer jusqu'au coucher la mer quoi il ajoute mais il faut jusqu'à l'endroit où le soleil se couche à l'ouest ça veut dire à l'ouest mais il a dit jusqu'à la mer voilà la mer voilà tu as Hdod tu as Hako tu as machin tu connais Hdod toi tu connais Hkwem toi les barbeflages Nathaniel là où tu connais alors c'est ça la gare où tu veux avec le l'ouest sinon là d'où tu veux aller tu veux faire comme Yona tu veux et à propos de Yona j'ai entendu un pyrou d'un vieux midrash pourquoi il s'appelle Yoshua Bin Nun vous savez ce que ça veut dire Nun le poisson Nun c'est un poisson vous avez Nun c'est un poisson oui c'est aussi une catégorie mais le mot Nun désigne le poisson en général surtout en araméen Nun c'est un poisson Amnon voilà alors le Nun alors il s'appelle Yoshua Bin Nun j'ai eu le ventre d'une référence d'un midrash très vieux qui dit tu sais quoi qui c'était ce parce qu'on ne sait pas qui sont pères qui sont on sait qu'il est le tribut de Ephraim Ephraim Yoshua Bin Nun alors le poisson il va distribuer la terre à tous les juifs je vous annonce à l'avance à tous les juifs les chevats ils mettent tout le temps un livre il reçoit un extraordinaire à la fin du livre presque à la fin au chapitre 22 ou 21 je ne sais pas il n'y a que 24 chapitres il est alors les enfants d'Israël vont lui proposer aussi d'habiter dans une ville tu t'en rends compte tu t'en rends compte le type il est le maître d'Israël il a distribué à tout le monde il a si ça mettait un autre qu'est-ce qu'il aurait fait il aurait pris il aurait pris comment on appelle le panchon comment on appelle le rancha ici le rancha et le rancha et le choix à l'avance que quelqu'un il approche et je te prends combien de dounam n'accord je suis défraillé moi pas du tout c'est incroyable c'est pas possible et il a dit ils ont dit et toi maintenant Joshua il faut que tu habites aussi et ça va vous dire à Gilgal il est à côté du Mishkan parce que Joshua qu'est-ce qu'il fait il habite à côté du Mishkan de Moshara Benu le temple qui est un temple comment dirais-je ambulant ambulant jusqu'à ce qu'ils vont s'installer ils vont s'installer à Gilgal et après ils vont s'installer dans Shiloh territoire de Yosef Fatsadik Yosef Shiloh qu'on connaît maintenant Shiloh n'accord ils vont construire en dur ils vont mettre tous les trucs de Moshara Benu dedans tout en dur les pierres à Shiloh toutes les pierres et tout mais le toit il n'y a pas à la place du toit en pierre ils ont mis des tentures comme dans le Mishkan comme ça le Mishkan de Shiloh va durer 369 années jusqu'à ce qu'il sera détruit aussi comme ça plus tard bon enfin qu'est-ce que je vous dis il ne faut pas qu'on pleure quand on étudie la Bible il faut qu'on sort renforcé il y a des choses comme ça il y a des choses comme ça qu'est-ce que je voulais dire pourquoi il s'appelle Loun poisson ce Midrachi raconte il paraît que cette quand il était petit il a été avalé par un poisson dans le Nil un gros poisson et il je ne sais pas des pêcheurs égyptiens l'ont sauvé enfin je ne sais pas comment il est ressorti de la gueule du loup du poisson et il aurait été élevé chez paro c'est un Midrachi je dis que c'est un Midrachi attention il aurait été élevé chez paro et paro on ne connait pas ni son père ni ça il savait qu'il s'appelait Oshua il avait quelque chose il s'appelait il s'appelait pas Oshua Oshua il a dit je vais appeler le fils du poisson le fils du poisson le fils du poisson il s'est un Midrachi c'est vrai qu'on sait pas on sait sa tribu mais on sait pas on sait pas ça il s'appelait en vérité Oshua la preuve quand il va être désigné par Moshe avec les onze autres explorateurs dont Caleb bénéfouné de la tribu de Houda et lui de la tribu de Therayim Moshe Rabbeinu ils les regardent tous Rachid dit ils étaient tous des gens extraordinaires les Miragrim c'était des gens d'une toute incroyable des gens de grande qualité tous Otacha Keshavimayou dit Rachid Otacha une heure pas plus il est désigné il est énorme et tout et tout très bon et puis et puis Caleb il savait pas Moshe il regarde Oshia il voit Oshia qui commence à s'acoquiner avec les autres et tout parce que Moshe un homme qui adore Moshe Rabbeinu on a jamais vu ça c'est extraordinaire c'est beau c'est magnifique comment le pouvoir d'un homme il est beau quand il sait le donner à un autre il est plus grand quand il le donne à un autre que quand il a pris lui-même être capable de savoir comme on dit chez nous tu ouvres les mains tu t'en vas les mains les mains comme ça c'est extraordinaire ce passage c'est tellement beau entre Moshe et Oshua moi je ne sais plus maintenant qui c'est le plus grand j'ai parlé de Moshe tellement il est noble tellement il est grand et tout il se soucie avant de mourir un autre il va mourir comme je vous ai dit qu'est-ce qu'il fait il va aller jouer à la pétanque ou à la belote il va passer je ne sais pas il va mourir dans 7 jours il ne va pas dans 30 jours il va aller à Miami Beach il va aller il va aller il va s'occuper comme un troupeau c'est des troupeaux il raconte tu sais qui c'est les juifs ce n'est pas des g'dayim c'est des payashim attention ce n'est pas des petits des petites chèvres de l'ossoguin c'est des boucs il n'y a que le âge il n'y a que les gens qui comprennent ça on a suivi un jour il dit ça vous ne connaissez pas ça ma fête vous donnera le hattard vous allez rigoler comme des fous bon c'est des holmes de toutes les générations qui viennent de ça le bâton le bâton le bâton alors tu vois maintenant quand tu es dans Yéroshoah tu te dis qui c'est le plus grand qui a donné le pouvoir qui c'est le plus grand qui l'a reçu et comment il a reçu et tout comme le toit il ne peut pas se lever Yéroshoah bien sûr je suis l'ombre je préfère être l'ombre de Moshe que la lumière des pourris Bnei Moshe qui bnei Hama ou Bnei Oshoah qui bnei les bananes bien sûr tu es un visage comme la lune je ne veux pas dire autre chose parce qu'il faut être comme la lune pour diriger les juifs alors que le peu que tu as si tu donnes le tout que tu as dans le ventre c'est énorme parce que le peu que tu as est si tu donnes tout il y en a qui ont tout qui donnent tellement peu tout il donne tellement peu Yéroshoah il donne tout il y en a qui donnent rien quand il arrive comme ça à la terre je me demande pourquoi on le verra il arrive à un certain moment on le verra dans le chapitre 4 ou 5 il va oh il voit il voit un personnage terrible dans la nuit qui c'est ça il a dit oh il a vu un homme un homme un être un être je suis le prince de dieu c'est un ange le dieu des armées ça c'est Oshua c'est ça qui est beau ça Moshé bon bon mais maintenant Oshua il faut qu'il ait de la poigne du cran c'est ça Oshua je te rends compte le cran qu'il fallait qu'il ait de l'autre côté il y a gaz et l'héubaine ils sont de l'autre côté du Jordan attention il leur a dit attention quand le loup ne va dire ne t'accroît rien Yéroshoah Kaddosh Baruch Hu dans le chapitre on va le lire tu vas le lire vite maintenant ça suffit on va s'arrêter bientôt il lui dit à Kaddosh Baruch Hu il lui dit il dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moshé tu vas voir dans le texte ici et ailleurs combien à chaque fois même Yéroshoah il dit même eux ils disent on te respectera comme on a respecté Moshé je ne t'abandonnerai pas je ne lâcherai pas ma force que je te donnerai personne n'aura à se mettre contre toi virgule comme j'étais avec Moshé il ne faut pas dire personne ne sera contre toi comme avec Moshé c'est pas vrai contre Moshé il y a des gens beaucoup contre lui et je crois que c'est leur attaque Bémichael je ne sais pas qui qui dit personne ne sera contre toi Yoshoah et c'est vrai on va lire dans le Yoshoah c'est extraordinaire pas une seule révolte pas une seule critique rien du tout ni une revendication agressive il y a des demandes il y a des questions oui il n'y a jamais eu ça jamais contre Yoshoah parce qu'il a besoin de ça Yoshoah dans le premier chapitre mais tu te rends compte mais tu te rends compte toi tu as Yéhouda de Chomron de Chibrela de Chibrela de Chibrela de Chibrela etc. etc. tu as besoin d'un guibouil parce que tu ne t'inquiètes pas tu t'en fous du guibouil moi je te le donne première clause deuxièmement je serai avec toi comme avec Moshé paf mais contre Moshé il y a des gens contre lui et je serai comme ça pour la neboua pour le support pour le soutien dans la conquête comment il répète plusieurs fois Moshé ça veut dire ça veut dire quoi il va dire c'est moi mais c'est pas moi je suis l'ombre de Moshé regardez je suis l'ombre de Moshé ce n'est pas le choix et cette ombre suffit Moshé B'SETALA'ILON B'SEL SHADDAI ITLONAN celui qui t'assit sous l'ombre de Dieu B'SEL SHADDAI à l'ombre de SHADDAI ITLONAN il trouve son refuge on dit ça quand dans les moments c'est ce tamisement on lisez le quand on n'est pas bien quand on n'est pas bien du tout M'ESETALA'ILON B'SEL SHADDAI ITLONAN M'ALA DUNAI M'HSI M'SODATI B'SEL SHADDAI il est avec toi c'est comme quand tu fais K'JONTÉ il n'est jamais mort celui-là son esprit était toujours avec nous tu ne disparaîtras jamais on écrit ça dans les pierres tombales et dans les discours ton souvenir nous nous abandonnera jamais 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 tout ça c'est ça mais le choix c'est du vrai tu comprends tu es caché tu es Moshé et Moshé continue K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN 3 fois il va dire K'HAZAK 3 fois dans ce passage dans ce pérès vous vous rappelez K'HAZAK VEMAN K'HAZAK VEMAN K'HAZAK tu vas voir ces versets quand on dit ça avant Moussaf tu sais quand on finit la Torah et tout tu entends y'a aussi hein on dit l'on dit l'on dit l'on dit l'on dit etc c'est de là qu'on tire tu te rends compte c'est de là qu'on tire c'est une grosse prière on lit le pérèque le premier pérèque dans la Torah dans le Shabbat et tout il dit 3 fois K'HAZAK je vous ai dit une fois comment savoir en valeur numérique K'HAZAK ZAHIN 115 115 3 fois 115 345 345 MOUCHE 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 345 MOUCHE 345 MOUCHE 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 il a 3 lettres dans son nom et bien Il a la force avec ses trois lettres, il a la force des trois patriarches. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, on voit ici qu'il répète trois fois Hazak, comme s'il dit qu'il lui donne une vitamine. Allez, prends des vitamines. Hazak! Hazak! C'est une vitamine et Ha! Hazak! T'as compris Baba? Trois Hazak! Pour le remonter, le remonter le moral. Hazak! Mais ces trois Hazak, c'est un pour le Nefesh, un pour le Roi et un pour la Necha. Voilà. Vous avez compris? Faut pas Hazak uniquement, tu es fort comme tu es fort. Non! Ca c'est Nefesh. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes, il faut que tu aies du sang. C'est-à-dire la physiologie. Ca c'est Nefesh. Hazak! Hazak! Dans le coeur, c'est-à-dire le sentiment, la décision, la détermination, la pensée, tout ça. Mais aussi Hazak, Nechama. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un équilibre dans notre personnalité entre ces trois choses. On verra partout, 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 ces trois choses qui reviennent. Sans arrêt, sans arrêt. Dans tout ce qu'on fait. Dans nos misgotes, dans notre conception. Pardon. Dans la prière, dans l'échelle de Jacob, dans tout ce que vous voulez. Voilà! Et salut! ... volaire ! qui a l'air t'a dit alors alors nous n'avons pas le premier jour nous sommes bien nous sommes bien nous n'avons pas je ne vois pas je ne vois pas Constitution du Chmeetle Juif Nous sommes bien et il y a raison, on continuera l'idée chapitre 2, pour la prochaine fois. Un chapitre très beau. Voilà. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?